salut tout le monde on se retrouve donc pour le gameplay de hide out face you fear je vous avais mis dans la vidéo précédente l'histoire du jeu plus le trailer donc je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo ou avec le petit i en haut si vous voulez en savoir plus donc là on va se concentrer sur le gameplay savoir que c'est assez glauque assez sombre alors au niveau des options si je peux me vous conseiller une chose au niveau des graphismes j'ai vu ça je l'ai fait un petit peu en live tout est en épique dès le départ et il ya comme c'est un jeu gratuit je vous en juillet 2021 il n'y a même pas un mois donc c'est un jeu gratuit sur épique le truc est bien évidemment on ne peut pas dire qu'au niveau opti voilà il ya des petits trucs donc au début vous avez tout à voir en épique je vous conseillerais si vous voulez pas avoir des petites pertes de fps etc de vous mettre en height voire médium si vous voyez quand il ya toujours des pertes de fps mais bon c'est un jeu gratuit il est super sympa il est super prenant il est super stressant c'est glauque c'est il va falloir jouer avec la furtivité va falloir crafter des choses mais ça je vous l'avais expliqué dans la vidéo on va pas perdre de temps on va faire une nouvelle partie bien que comme je vous ai dit je l'ai fait un petit peu en live donc des succès enfin des collectables qu'il y avait à trouver dans le jeu je les ai aidé j'en ai trouvé quelques uns j'ai pas tout trouvé mais bon on va repartir de zéro le jeu n'est pas en français mais ça ne gêne absolument pas je vous ai expliqué l'histoire je vous redonnerai quelques astuces on va avoir une cinématique au départ et puis après on y go allez c'est parti alors oui je suis sûr de vouloir repartir sur un nouveau jeu donc là en fait c'est un des robots qui fait partie de ceux qui ont envahi la ville n'est mais profitez-en il est gratuit il est vraiment très très sympa moi je le trouve en tout cas sympa les goûts et les couleurs ne se discutent pas n'est ce pas en tout cas moi je le trouve intéressant et très prenant alors on y go j'avais monté le son des dialogues mais apparemment ça n'a pas pris en compte donc là en fait c'est son petit frère comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo de présentation on se retrouve dans un monde apocalyptique où les machines ont pris le dessus sur les humains donc il ya très très peu de survivants et donc on incarne may qui a un petit frère qui est dans ils vivent dans un bunker et le petit frère est malade donc notre mission dans notre quête principale est d'aller trouver des médicaments pour notre petit frère mais c'est pas si simple que ça parce qu'il va falloir esquiver les robots va falloir faire de l'infiltration les au moins les distraire on a voyez en bas à droite on va pouvoir ramasser des pierres pour les jeter pour aller pour pouvoir passer et distraire les robots pour pas se faire choper le deuxième onglet qu'on a c'est un espèce de taki walkie mais qui nous sert pas à nous pareil c'est un truc pour les distraire les vous envoyer ça et puis ça fait du bruit par terre donc les robots ils vont dessus ça vous permet de passer le troisième onglet est un espèce de scanner que vous jetez et qui vous permet de voir tous les ennemis bien qu'on en ait un deuxième possible on le verra et le quatrième onglet en bas à droite ce sont des pièges qui permettent de bloquer le robot quoi donc on a la possibilité effectivement de marcher comme ceux ci de courir ou alors effectivement de s'accroupir pour pouvoir passer en fufu ici on a une espèce de radar aussi qui nous permet de voir les ennemis voilà donc alors il ya des il va falloir la jouer fin pour la simple et bonne raison que par moment faudra jouer accroupi et aller doucement mais autant va falloir jouer accroupi se lever très vite et courir donc ici là c'est l'entrée du bunker donc je peux pas y revenir donc là on incarne mais et on va donc partir à la recherche comme on a vu en haut kpop à la recherche de la station service 1 il n'y a pas de cartes ce qui est encore plus stressant puisqu'on sait pas trop où il faut aller il ya plusieurs possibilités attention à chaque fois qu'un robot vous attrape c'est pas game over mais vous êtes mort qui vous a quick donc automatiquement vous ça vous fait réapparaître dans le jeu juste à la sauvegarde qui automatique donc vous pouvez pas sauvegarder comme vous voulez il n'y a pas de cartes donc c'est stressant vous êtes un peu guidé par une voix alors on sait pas trop sa mère ou si c'est elle qui pense tout haut donc là on va voilà ici donc ça nous dit il faut que je trouve la station service et pour trouver les médicaments de notre petit frère donc on a coup on va courir un petit peu je me suis trompé de touche donc c'est elle qui parle à voix haute en fait donc elle dit à sa mère qu'elle a promis de 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 venir en aide à son petit frère de protéger son petit frère donc qu'elle va le faire donc il faut qu'on trouve la station service tout à l'air caïm je ne vois pas de garde par ici c'est à dire de robot allez hop on va la jouer à la tomrider on va escalader donc jusque là ça va au début le jeu paraît simple mais vous allez voir qu'au fur et à mesure il est pas si simple que ça pour la simple et bonne raison que plus ça va plus ok alors est ce que ça venait de la ville oui donc on a eu un là bas une explosion ok allez donc on continue là il n'y a pas de robot donc un en tout cas au niveau de twitch ils ont apprécié d'autant plus je vous rappelle c'est un jeu gratuit donc n'hésitez pas à vous le prendre ça coûte rien et en plus il est prenant il est vraiment sympa et je sais pas par contre s'il restera gratuit ou pas comme je vous l'avais expliqué donc ça on va le prendre donc on va pouvoir se crafter des choses mais ça nécessite vous voyez là en bas à droite ça nécessite des choses pour pouvoir crafter c'est différent mis à part les cailloux qu'on peut ramasser mais qu'à certains endroits ça nécessite voyez à trouver des objets qu'on va pouvoir l'out un petit peu partout donc pour l'instant on peut rien se craft on n'a rien trouvé donc il y a des maisons à explorer il ya de l'exploration il ya le mode furtivité il ya le mode jouer avec la furtivité mais aussi la rapidité il combine énormément de choses il est assez prenant après au niveau au petit bon il ya quelques petits soucis ça c'est à voir si les développeurs vont faire quelque chose donc ici c'est un robot voyez pourrait vous attaquer mais non il devient capot il est chaos donc c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble un robot bien que on sache à quoi ressemble un robot enfin c'est ce genre de robots plus d'autres parce que plus on va avancer dans le jeu plus on va avoir des robots sophistiqués et compliqués à passer et ça va pas être si simple que ça ça paraît tout bête mais croyez moi il est super chaud là on voit des robots qui courent vers la ville là bas ils n'ont pas vu donc ici on va les voir ici en courant mais je vois pas de l'out alors les loutes sont en surbrillance bleue vous pouvez avoir des collectables vous pouvez trouver aussi des radios cassettes de certains survivants qui laisse des messages dans la ville donc il ya pas mal de choses à faire mais il n'est pas si évident que ça alors ici donc on arrive à la station essence qui était notre mission ça s'affichait en haut à droite et là vous voyez par contre on a un robot donc là faut se mettre accroupi donc on doit le distraire ici on a possibilité de voyez de prendre une pierre les pierres permettent de faire un bruit qui va éloigner l'ennemi afin que vous puissiez passer mais ça vous dit pas où faut jeter le le caillou donc là au début c'est gentillou mais après je peux vous assurer que ça ne l'est pas du tout donc il faut bien regarder autour de nous par où on peut passer parce qu'on se fait choper assez facilement et ça fait rager donc ici la voyez en face de moi là le petit mur avec le trait blanc et la fenêtre là-haut et le trait blanc voilà là c'est des petites des petites choses qui peuvent nous permettre de de passer donc on va lui balancer une pierre sur un truc de façon à essayer de le distraire hop je ne sais pas s'il va y aller on ne traîne pas voyez là on se met debout hop et on monte ok il ya des petits frise encore bien que je sois bien que j'ai baissé les j'ai un robot qui est là je vais peut-être monter d'abord à l'étage là bas jeter un oeil alors à savoir que en live le problème étant que vous pouvez avoir un game over en vous attraper avec un robot mais vous avez des générateurs à activer qui ne sont pas discrets du tout qui vont vous permettre d'ouvrir des portes et le problème étant que si vous vous trompez que vous allez dans une pièce et que c'était pas par là qu'il fallait passer c'est pareil vous pouvez recommencer votre partie il est très très punitif un comme je l'en faut pas croire donc ici vous avez les collectables donc ici on a trouvé le speeder trap à l'instant c'est un des robots aussi qu'on trouvera dans le jeu voyez qu'il y en a 1 2 3 4 5 6 7 8 il y en a 10 avec le speeder trap ok ici vous avez les audio file donc ça c'est ce que moi j'ai trouvé en faisant la partie test sur twitch donc c'est des notes de personnes survivantes qui vont vous donner des petites astuces style voilà moi j'ai trouvé cet endroit il est safe etc mais bon faut-il encore trouver l'endroit et je peux vous garantir que honnêtement le jeu n'est pas facile du tout du tout du tout du tout du tout donc là j'ai la possibilité effectivement de sauter ou de repasser par où je suis passé on va peut-être repasser par là bas alors au niveau de de twitch en live en tout cas je me suis bloqué 50 fois au même endroit je n'arrivais pas à je ne suis pas du tout arrivé à trouver la soluce donc je verrai si je la trouverai avec vous sur sur youtube la vidéo va peut-être durer à peu près une heure donc peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout voir si le jeu vous plaît ben écoutez n'hésitez pas à le tester je pense pas faire un let's play dessus par contre il a l'air d'être assez long assez long à faire donc assez intéressant voilà c'est bien que ce soit un jeu gratuit ben écoutez honnêtement on a des placards comme ça on peut se cacher il y a des petits bugs dans le jeu alors des fois les petits bugs vous aide comme ils peuvent vous pénaliser je ne sais pas où est le robot donc donc là par contre on va se speed et donc vous avez des générateurs comme ça à enclencher qui ne sont pas discrets qui ne sont pas discrets du tout et voyez le robot a entendu le bruit donc on se barre voilà donc là une fois que qu'on s'est barré le robot c'est bon il est dedans on est tranquille mais c'est pas toujours le cas pas toujours donc il ya des petites chutes de fps mais bon alors on va essayer de visiter un petit peu là pour l'instant il n'y a pas de robot autour de nous alors ici je peux pas passer il ya des endroits bien 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 spécifiques tiens je ne connaissais pas ce système pour passer comme quoi on en découvre tous les jours là on est un robot il y en a un autre là-bas ok bon alors on va courir donc notre première mission était d'aller jusqu'à la station service vous allez voir en haut à droite ça va s'afficher comme quoi j'y suis arrivé voilà il ya des robots je vais m'accroupir en mode fufu voilà à la manette tout dépend de ce que vous avez en manette mais bon au niveau du clavier c'est assez donc là elle dit finalement je suis arrivé je vais pouvoir trouver des médicaments évidemment vous doutez bien que ça va se passer comme on veut alors est ce que je peux passer par là j'essaye d'autres techniques que ce que j'ai testé en live pour voir si si j'aurais pas hop je l'avais pas vu à lui je l'avais pas vu à lui voyez c'est assez sombre et j'ai pas possibilité de mettre plus lumineux en même temps ça ça casserait l'ambiance du jeu quoi si c'était plus lumineux c'est quand même assez glauque comme jeu il est super stressant je vous le dis il est super stressant quand on se fait détecter qu'on doit courir et essayer de se cacher donc il va falloir qu'on trouve une autre solution pour pouvoir voyez ça se barre en haut une autre solution maintenant il va falloir qu'on essaie de rentrer dans la ville c'est apparemment les robots ont envahi l'endroit où on voulait aller donc va falloir qu'on trouve une autre solution pour pouvoir pour pouvoir entrer dans la ville alors ici on peut voir donc on a un générateur si on suit le fil du générateur on peut voir que ça va nous ouvrir la porte qui est tout à fait là bas le problème étant qu'on a un robot ici et le bruit du générateur va automatiquement mais automatiquement le là il est en mode je fais une sieste mais dès qu'on va activer le générateur il sera plus en mode alors petit reproche quand même les générateurs font énormément énormément de bruit et ça on peut pas régler même si je baisse le son machin master volume etc le bruit des générateurs reste extrêmement fort et ça je pense que c'est un petit point que les développeurs devraient voir mais bon on va pas être trop gourmand un jeu gratuit sympathique bien fait prenant donc on va pas cracher dans la soute non plus mais bon un petit conseil pour eux ça peut aussi le faire donc lui on sait pas trop jusqu'où il va ils ont des rondes donc bien étudier les rondes de qui font à partir du moment où il vous capte avec le rayon qui a devant où vous courrez vous arrivez à vous en sortir où vous êtes attrapé voilà donc il faut effectivement éviter de de se faire choper et évidemment essayer de trouver le bon endroit pour éviter de rester bloqué dans une maison parce qu'on n'est pas rentré par le bon endroit sachant que les portes automatique des maisons se referment derrière vous alors je vais reculer pour pas être dans son rayon et si vous êtes dans une par exemple une pièce la porte se referme derrière vous et ben vous avez pas de sortie possible ben c'est mort pour vous donc là on va se manier un petit peu hop on va courir on va activer le générateur c'est pas très discret ça fait énormément de bruit il ya quelques petits bugs là par exemple voyez le portail est fermé attendez je me sors de là parce que franchement ça fait un bruit de fou là la porte vous voyez elle est fermée mais le bruit de la porte continue à marcher il ya qu'à ce portail là pour l'instant où ça le fait donc peut-être que les développeurs pour regarder ça de plus près en tout cas je les remercie j'ai eu le jeu avant qu'ils soient mis en disposition gratuite sur sur steam donc merci à eux j'ai pas eu le temps de vous présenter plutôt donc après vous avez des maisons à fouiller vous allez trouver des collectables ou des crafts pour pouvoir construire crafter ce que vous voyez en bas à droite que je vous ai expliqué donc il faut visiter des pièces comme ça et récupérer les objets qu'on trouve en surbrillance un sonar d'accord donc hop ici je vais peut-être sortir là voilà bon même si je les fais en live je vais vous dire honnêtement on n'arrive pas à se rappeler par où on est passé tellement on est pris par alors là on me demande à la pharmacie tellement on est pris par la trouille de se faire choper par les robots l'ambiance qu'ils ont mis donc là il faut qu'on trouve la pharmacie pour les médicaments de nos frères on a tellement la trouille de se faire attraper par les robots la pharmacie est là bas on peut voir le petit icône vert de pharmacie et il va falloir s'y rendre le problème étant et que je me suis coincé plusieurs fois dans la même pièce je n'ai pas du tout trouvé la solution peut-être que là avec un petit peu de chance je vais trouver mais je ne sais pas si j'aurai assez de temps je pense qu'on va faire une petite heure une petite heure et quart là dessus voire peut-être une heure et demie pas plus ça fait long mais bon là donc c'est ça vous montre le menu craft donc voilà pour pouvoir faire le l'espèce de taki walkie je dirais que vous jetez et qui parle donc qui attire les robots ou jeter ça pour faire distraction il faut une pile plus un haut-parleur si vous voulez faire un piège il faut trouver une pile plus des espèces de matériaux en fer et pour faire un sonar qui va vous vous détecter le nombre d'ennemis que vous avez il faudra une pile avec une espèce d'antenne mais ça ça se trouve quand vous avez trouvé ça vous pouvez le craft dans le sélectionnant alors à la manette c'est avec le petit joystick donc là on peut se faire un sonar on peut se faire un leurre donc on va le faire voilà le leurre voyez vous l'envoyer c'est pas récupérable une fois qu'il y est et le robot automatiquement il est attiré par le bruit quand il y en a qu'un je vous conseillerais de pas utiliser ça plutôt jeter une pierre comme on a fait tout à l'heure parce que vous pourrez pas le récupérer ça demande la ressource pour pouvoir le crafter faites le plutôt utiliser plutôt quand vous avez beaucoup d'ennemis autour de vous quoi et non pas quand vous en avez qu'un seul avec une pierre ça va ok donc là on a une base de matériel il faut vraiment chercher les endroits voyez où on pense où on peut passer il ya des petites traits très blanc là comme ça voilà il faut essayer de trouver l'endroit et croyez moi ce n'est pas si simple que ça pas du tout même là j'ai vu un espèce que c'est ce que je peux monter je peux pas monter parce qu'on peut pas sauter on peut pas du tout sauter qu'on va on a deux possibilités soit passé par le haut je vous cache pas qu'en live on est passé par le haut donc peut-être passé par là alors il ya voyez il ya des petits il ya des petites pertes de fps là j'ai du vert est ce que c'est un robot ouais c'est un robot donc là je peux pas passer j'ai pas d'endroit où passer donc on va passer par le par où on était passé dans le live up il ya vraiment des endroits spécifiques pour passer et après mais il ya aussi des endroits où vous pouvez vous connaissez et vous pouvez recommencer parce que vous n'aurez pas de sortie possible à lasser la porte se referme derrière vous là on va s'accroupir pour passer hop donc il ya plusieurs possibilités d'enjeux vous pouvez rentrer par des endroits différents sortir par des endroits différents il est vraiment est vraiment bien enfin je trouve assez sympa par moment un petit peu sombre ici à des photos de famille ok j'ai pas l'impression qu'ils aient des robots ici hop là je me relève si vous voyez des petits des petits ralentissements des petits fris j'en suis navré je peux pas faire plus hélas en même temps je vous le redis c'est un jeu gratuit donc là on a la même note 1 donc si on va dans les audios on a trouvé la note qui est ici donc ce sont des petites astuces qui vous sont données mais ça je vous laisserai je vous laisserai le regarder comme quoi ben lui il a réussi à s'échapper qu'il ya un endroit qui serait safe au niveau de la ville il faut arriver à trouver la tour apparemment si j'ai bien tout compris donc là j'ai fait le tour je pense j'ai quand même revérifier parce que bon je peux peut-être trouver d'autres sorties ou d'autres endroits que par où je suis passé hop maintenant donc je vais sauter elle veut pas si tu veux voilà ok alors la résistance ben elle pense que tout le monde de la résistance est hélas mort donc on verra ça enfin on verra ça non on le verra pas parce que je vais pas faire un let's play dessus pour voir en tout cas la durée de vie du jeu a l'air extrêmement longue extrêmement longue je le pense parce que j'ai quand même fait deux heures de live un peu plus deux heures de live dessus et je suis loin d'avoir fini j'étais bloqué je n'avais pas encore trouvé la pharmacie tellement le jeu est dur voilà il est vraiment dur pour les amateurs du genre ceux qui aiment l'infiltration ceux qui aiment les jeux où faut explorer c'est vraiment un jeu pour vous pas en cas là on a un robot faut éviter de se retrouver dans son champ de vision vert si on se trouve dans le vert à savoir que son rayon est assez grand donc il suffit qu'il nous capte une seconde c'est foutu donc là il vient là j'essaie de me barrer par là j'ai un collectable mais je vais rester planqué ici le temps qui passe histoire de chercher il y en a un autre je n'avais pas juste ici je pense pas qu'il vienne jusque là je pourrais comparer ça mais en grossier je pourrais comparer ça au niveau infiltration au jeu plaques telle innocence qui d'ailleurs je vous conseille énormément vous m'aviez demandé tu as des jeux médiévaux machin qu'est ce que tu me conseillerais je vous avez parlé de plaques telle innocence il est gratuit d'ici une semaine sur les pics l'epic game c'est un jour où il faut beaucoup faire d'action en étant en effet en mode infiltration jeter des objets pour distraire les adversaires etc alors certes il n'y a pas de combat mais il est magnifique ce jeu je vous conseille plaques telle innocence surveiller l'epic game il est gratuit la semaine prochaine donc là on va essayer d'avancer un petit peu je ne sais pas la ronde du du robot je mette là il vient si je suis dans son rayon vert il me voit il me choppe donc là il m'a entendu le truc est que là je ne bouge pas là par contre je vais vite voilà elle est tranquille le fait que je sois passé voyez il est là mais là il ne voit plus et puis il était bloqué en plus par le mur puisque je me suis accroupi pour passer donc c'est une bonne chose ok donc là voilà c'est ça dont je vous parlais voyez les pharmacies enfin les portes s'ouvrent mais dès que je vais rentrer voilà la porte se referme là voyez j'ai plus de possibilité de pouvoir sortir et c'est comme ça que je me suis bloqué plusieurs fois dans le live des fois on a la chance dans la pièce de trouver un trou comme ça faut pas hésiter à pouf se laisser tomber et ça va nous aider à trouver une solution pour passer ailleurs mais là la pièce où j'étais dans le live on a attesté plusieurs choses avec ceux qui étaient dans le chat et franchement j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé et après deux heures je dis bon va peut-être peut-être regarder autre chose en tout cas ça a bien plu sur twitch j'espère que ça vous plaira aussi sur youtube pour un jeu gratuit ça fait plaisir donc on va monter j'ai des petits frises encore mais qu'ils sont pas dû à mon ordinateur bien sûr ils sont dus plutôt à des grosses chutes de fps mais je le redis c'est un jeu gratuit donc on va pas trop râler mais si les développeurs pouvaient jeter un oeil à ça ça pourrait être sympathique au niveau de l'optimisation du jeu j'ai vu qu'on avait la possibilité aussi de passer par un trou là mais ça fait quoi si je vais là je me retrouve où je vais sauter je vais voir je me retrouve là où j'étais donc c'est bon au niveau des développeurs le petit message serait que le bruit des générateurs soit un petit peu moins violent moins fort que ça et au niveau de l'optimisation du jeu quelques petits réglages de façon à pas avoir autant de chutes d fps que ce qu'on a qui provoque des petits ralentissements des petits frises et c'est bien dommage sinon bon boulot ok donc là par contre on va se planquer parce que on a pu voir qu'il y avait ici un robot donc là je suis pas dans son rayon d'action alors bien étudier leurs rondes les rondes qu'ils font pour pouvoir rentrer de toute façon à ne pas se faire choper hop je risque d'être dans son rayon on a un générateur là bas à on va faire foncer si pépère il me laisse y aller il faut attendre hop c'est bon merde il m'a vu non il m'a pas vu s'il m'a vu je vais me faire choper ah il m'a attrapé vous voyez ce que c'est quand on se fait attraper comme ça ça vous permet vous avez été capturé donc alors ça va me remettre où ici dans son rayon à lui donc je m'accroupis j'ai peut-être pour le distraire il est de dos faire gaffe quand il a la petite lumière là bas peut-être me speeder j'ai très peu de chance le placard le placard le placard non je peux pas il veut pas je vais me faire choper quand il va me laisser tranquille je ressors et je me fou dans l'air histoire qu'il me perde il m'a pas perdue aussi je vais pas dans son rayon Et là c'est la panique générale On ne sait pas quoi faire On se perd Je vais peut-être me planquer dans le placard S'il ne l'ouvre pas Certains ouvrent les placards, d'autres non Le bruit du coeur est hyper stressant On a l'impression que c'est le nôtre Ouf On se barre On va aller activer le générateur Sachant qu'il ne va pas falloir traiter non plus Parce que le générateur va l'attirer Avec le bruit qu'il va faire Là je l'ai enclenché On va se mettre debout, prêt à partir Quoi ? Il manque un bout ? Oui le deuxième est là Il faut suivre les fils Donc il y a un fil là Et un fil qui vient là Ok Donc c'est ça que je vous dis Les portes se ferment autour Et puis là vous pouvez vous accrocher Pour essayer de l'ouvrir Donc si vous êtes planté d'endroit Ou que vous avez fait un mauvais choix d'endroit Pour entrer Et qu'une porte s'ouvre Elle se referme derrière vous C'est foutu quoi Donc il est costaud le jeu Il est hard Il n'est pas simple du tout Du tout Donc bien prendre son temps Bien analyser Bien regarder Et hop Alors on a la résistance Mais on ne sait pas trop Où c'est qu'elle s'est mise en vie Mais là notre but à nous Évidemment c'est de trouver les médocs Pour notre petit frère Mais je peux vous dire Qu'il a le temps de mourir Le temps qu'on les trouve C'est super super chaud Et c'est ça qui est bien Que ce ne soit pas facile Donc ici on peut voir Qu'il y a un robot pas beau Il est en bas Ici hop On va peut-être choper ça vite Et s'accroupir Essayer de ne pas être dans son rayon Ils sont deux Celui qu'on avait découvert en loot On avait découvert sa carte Et là il va falloir jouer d'intelligence C'est-à-dire on va essayer de les distraire En jetant un leurre Alors est-ce que je peux me craft Je n'ai pas de pierre sur moi J'ai crafté ça Il faut que j'aille Il faut que j'aille là-bas en face en fait Donc pour le distraire Il faudrait que je l'envoie On va essayer là Hop merde Si c'est bon Voilà voyez ça les occupe le temps de Le temps de Qu'on puisse trouver Un caillou On va aller voir par là-bas On ne peut prendre qu'un caillou A la fois sur nous Donc voilà après Là je n'avais pas trop le choix Je n'avais pas de caillou sur moi J'ai utilisé le leurre Mais bon je ne peux pas le récupérer du tout Ici Regardez si on trouve les collectables Ou autre Ok Ici il n'y a rien On a un robot sur la gauche On a pu le voir L'entrepercevoir Au niveau de la lumière Donc on sait qu'il va falloir y aller mollo Je ne vois pas ici De loot Ou d'endroit où passer Donc on ne va pas avoir le choix Je ne pense pas Hop là Hop là Merde 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 Il m'a chopé Allez ce n'est pas si évident que ça Hop On va se planquer Il y en a deux en fait Si j'enclenche Vous voyez Mon radar Qui n'est pas le radar Que je peux avoir Je vois qu'il y en a un ici Et je vois qu'il y en a un autre là-bas Et un troisième Mais qui semble être à l'étage en dessous Le truc est de savoir Comment il tourne en fait Ici donc lui Il a l'air de rester dans la pièce là Et l'autre là-bas Je ne sais pas trop Merde Oh non 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 Oh mais non Mais là il me chope C'est obligatoire Hop Vous voyez comme quoi Ce n'est pas si simple On l'a fait en live pendant deux heures Et je me fais encore attraper Donc Il faut que j'arrive à A passer Celui-ci est différent Ne surtout pas se retrouver dans la lumière verte Mais là Là j'ai énormément de bol Je vais aller là On ne va pas On va essayer de voir leur tour de ronde Vous voyez j'ai eu chaud Il était là Il a ouvert Il ouvre le placard Pas le mien Va-t'en Va-t'en Il regarde la manucure Si elle est bien faite Il en a vraiment après ce placard Alors des fois on se croit à l'abri dans le placard Mais pas du tout Ce n'est pas ça du tout Donc on va se barrer En espérant avoir le temps Aïe Elle est va-t'en Oh my goodness Hop Oh merde son copain il est là Je vais me faire choper Hop 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 Attraper encore Vous voyez il n'est pas assez évident comme jeu Ce n'est pas si simple On se fait choper bêtement Je ne sais plus du tout Et je vais être cache avec vous Je l'ai fait En live Et je ne me rappelle plus du tout Par où je suis passée Ou quelle astuce je l'avais trouvée En tout cas là je ne l'avais pas assez Alors oui Celui-là est différent Hop là Merde Hop 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 Je vais me faire choper Voilà encore Vous voyez il n'est pas si bien Pour vraiment avoir un réflexe fou Pour arriver à s'en sortir cette affaire Alors vous voyez il n'est pas aussi simple Que ce qu'on peut imaginer Donc là on a lui qui nous en kikine Plus ou moins Hop On arrive à passer Je ne sais pas s'il sort ou pas de là Je pourrais peut-être Envoyer une tire là-bas Ça ne marche pas Ceci fonctionne différemment Et ça je mets bien Là je ne peux pas Oh là là Oh là là Oh là là Oh là là On se planquer dans le placard Je vous jure ce bruit de coeur Est assez stressant On va sortir J'espère que je ne vais pas me faire golver Je ne vais pas regarder Si l'autre était là ou pas On va passer Je pense que je peux me lever Ils sont à l'étage Ils sont à l'étage Je crois que là On est déjà venu Non Donc une note 2 Audio Voilà Quelqu'un qui dit Voilà moi je peux vivre Dans ces conditions là Qui s'adresse à sa chair étendre Et qui dit Je ne peux pas continuer A vivre dans ces conditions Tous les gens Tous les robots ont envahi la ville La ville est détruite L'endroit où je suis N'est pas vivable Donc il demande Il dit qu'il espère pouvoir survivre Et que évidemment Il espère Qu'elle pourra le rejoindre Sa bien aimée On entend le bruit des robots Donc on ne peut pas non plus Baisser le volume trop fort Sinon vous n'entendez pas Les pas des robots Ni les alertes La petite sauvegarde Faut fouiller Faut fouiner Essayer de trouver Les bons passages Hop Alors on voit Qu'on en a un là Il y en a un à l'étage Un là Son tour de garde Je ne sais pas trop Il est là-bas Je vais essayer d'aller là Sans le faire griller Là il ne voit pas Je ne pense pas Donc là On a deux fils Pour pouvoir activer Cette porte Il y a un robot là Vous ne l'avez pas vu Alors Quelle est sa ronde Ici Il fait un aller-retour Dans la pièce de droite Mais ils sont deux Et un autre Qui monte à l'étage Ok Oups là Hop 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 On va attendre Que lui reparte Hop Je me prends le mur On va aller activer Le générateur en bas On a des petits loutes Ici Basse matérielle Peut-être tester De faire un piège Ou un truc comme ça Donc on va activer Le premier Générateur Donc vous voyez Le bruit est un petit peu Un petit peu fort Je dirais Si les devs Les développeurs Pourraient arranger ça Ça pourrait être cool Est-ce qu'on pourrait faire Un piège Alors on peut faire Un truc Piège Non j'ai pas trouvé Ce qu'il me faut Je peux faire Un espèce de radar Qui va m'en dire plus Vous voyez Sur les images Bien que Voilà Et le jeter Ça m'aide à avoir Un rayon plus large Pour voir Mais on a déjà Voyez ce mode là Qui nous aide Quand même pas mal Mais qui est moins poussé Voilà Donc on va maintenant Essayer d'activer Ce qui n'est pas gagné Le deuxième fil Parce qu'on a Le robot Qui monte à l'étage Donc il faut attendre Un petit peu Voilà Qu'il monte À la limite Hop là J'avais oublié Son copain Voilà Et là je vais essayer De monter Assez rapidement Pas en mode accroupi Hop Et je vais me planquer Placard 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 Chirène Placard On va attendre Qu'il passe Qu'il redescende En fait On aura très très peu de temps Entre le fait Qu'il redescende Et qu'il remonte Sachant que là Je ne vois absolument pas Jusqu'où il va Donc c'est un petit peu Le problème Mais l'ambiance Avec ce cœur Ça vous met un stress Alors à regarder jouer Comme ça Ça n'a pas l'air Mais franchement Si vous y jouez Je vous conseille Je vous le redis Si vous y jouez Vous allez voir Vous allez être pris par le stress Par le fait de vous faire attraper Par le fait de vous être accroupi Vite Trouver le bouton Pour vous mettre debout Pas savoir où ils vont Quand vous êtes planqué Dans les placards Est-ce qu'ils vont l'ouvrir Est-ce qu'ils ne vont pas l'ouvrir On ne sait pas Donc là il est passé Je me casse Hop Je ne vais peut-être pas traîner Les deux sont en bas Comment dire Je suis un petit peu Dans la panade Là-bas Je vais peut-être courir un peu Pour ne pas me faire choper Je ne pense pas qu'ici Ici on doit activer Le générateur On va peut-être tester le placard On ne sait jamais S'il vient jusque là Ça n'a pas l'air Alors Les deux sont là Les deux sont là On ne va pas Tainter le diable On va sauter Donc là on a ouvert la porte Donc c'est une bonne chose On va passer là Voilà Et là on est à la pharmacie Alors je vous dirais Que c'est jusque là Bien qu'on a pris des passages différents Dans le live C'est là Où normalement On doit trouver le médicament Et franchement On n'a pas du tout trouvé Par où Ouais Donc on est enfin arrivé On va pouvoir trouver On a trouvé la pharmacie Entrer dans la pharmacie Et là je peux vous dire Que c'est chaud Alors ici on a une note Voilà Alors c'est un nouveau Un nouveau robot Voilà C'est le Silent 10 Il a une ouïe Et un sens Qui est extraordinaire Il entend tous les moindres bruits Alors continue Est-ce que je peux passer par là Non 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 Je voudrais essayer de trouver Je voudrais voir S'il n'y a pas une autre Une autre entrée Pour cette maudite pharmacie De toute façon On va bientôt arriver A la fin de la vidéo La vidéo Lui il est vivant Ou il dort Non il est mort Il s'est fait écraser Par une voiture Alors Je voudrais voir Si je ne peux pas Ici il y a des maisons Donc je pense Qu'il doit y avoir du craft Des trucs à loot Il ne faut pas hésiter A visiter Parce que Vos craft Les leurres Que vous allez envoyer Ils vont vous sauver La mise Alors est-ce que j'ai la possibilité De Non vous voyez Je n'ai toujours pas trouvé De matériel Pour pouvoir faire un piège Donc je me retrouve bien A cette maudite pharmacie Et puis après On va essayer Mais C'est vraiment très très dur D'y pénétrer Ils sont très nombreux Vous voyez Un Deux Trois Il y en a même quatre Ils ont des tours de garde Assez particuliers Et c'est très très dur D'y rentrer dedans Sans se faire attraper Pour être honnête Là lui Son rayon Je ne le vois pas Ok Il y en a partout Elle dit Bon Textuellement Ça est vulgaire Mais textuellement Elle a dit Voilà Il y en a partout De ces bâtards Donc Hop Il m'a vu Je me casse J'espère qu'il va abandonner Il est planté Il est planté à l'entrée Il est planté à l'entrée J'essayais avec une pierre Essayais de le De le faire aller Je ne sais pas À moins de me faire attraper Il y a des petits bugs Encore Mais bon Ce n'est pas la mort Non plus Là vous voyez Je pense qu'il a un petit peu bug Parce que Je suis dans son rayon Il ne me voit pas Je vais essayer de passer Sinon je vais être obligée De me faire attraper Hop Vous voyez là Il y a eu un petit bug Ce n'est pas non plus mortel Mortel On va se foutre dans le placard Ici vite Des fois on a un petit peu de bol Les petits bugs qu'il y a Peuvent nous aider À s'en sortir Vous voyez là Par exemple je suis détectée Mais hop Il n'a pas pu m'attraper Parce que je ne suis pas assez dessous En fait Des fois il faut aller très vite On peut arriver à le gruger Mais bon Hop là Donc là il y a lui Là il y en a un second Essayez de passer par là Je ne sais pas jusqu'où il va C'est ça qui stresse On ne sait pas leur tour de ronde Il faut vraiment prendre son temps Il y aurait une sortie là-bas Ici je ne vois rien Il y a un placard là Est-ce que je pourrais Les leurrer Pour passer À la vache il m'a vu Il ne m'a pas chopé Il est bloqué Ok Alors j'ai regardé un petit peu Au niveau des réglages J'ai pu augmenter La clarté du jeu Donc peut-être que ce sera plus simple Donc voilà C'est un petit peu moins C'est beaucoup moins sombre en fait Au niveau des réglages En fait Ici Pour que ce soit moins Graphique Ici là Le darkness En fait je l'avais là Alors j'ai essayé En le mettant ici C'était deux fois plus simple Donc en fait vous le mettez ici Pour y voir un petit peu plus clair Ok Allez Donc comme je vous le disais De toute façon Il n'y a pas d'autre solution J'ai tout testé Donc J'ai coupé un petit peu la vidéo J'ai tout testé Il n'y a que cette pièce Donc il doit bien y avoir une solution Là on ne peut plus Vous voyez sortir On est vraiment bloqué dedans Il doit bien y avoir une solution Pour en sortir Donc Et apparemment À travers le trou Là Ici vous voyez Il n'y a pas de Donc ça s'est fiché Alors C'était très couillon La solution honnêtement Et je viens de m'en rendre compte En jouant C'est que tout simplement À travers le mur On pouvait cliquer Sur le générateur Et je me positionnais mal Donc on pouvait galérer Pendant un moment Donc hop Appuie sur le X Pourquoi tu ne veux pas Voilà Là ça ne souffre pas Donc là honnêtement Dans le live On a cherché Comme des malheureux Alors qu'en fait Il suffisait À travers le mur Donc on est entré Dans la pharmacie Tout est bon Donc chercher Chercher les médocs En fait Le bruit des générateurs Sincèrement Vous allez dire Que je radote Mais le bruit des générateurs Est relativement Pénible Je ne vois pas De loot Au niveau De la porte Je ne ressortirai pas De cette pièce Mais Non La porte là N'est pas fonctionnelle Donc à part l'escalier Et je ne vois pas D'autre endroit Je ne vois pas De loot derrière Hop Ça on ne peut pas Le loot C'est des bouts De robots Voilà Donc je pense Qu'il faut passer Par là Il y a du sang Partout C'est super agréable Donc là À part sauter Je ne vois pas On peut passer Par là Alors cet enregistrement Disait Qu'il y aurait des armes Des armes Pourquoi ? Pour les machines Est-ce que ça serait Quelque chose Qui nous rendrait Notre liberté Qui permettrait De tuer les machines En fait Je vais aller là Mais je ne sais pas Trop ce qui m'attend Alors j'ai un générateur Aussi Qui lui va vers L'extérieur Si je vais par là Il y a du monde Ça m'aurait déjà détecté Ici je ne peux pas passer D'accord A moins que Non Je ne peux pas passer Alors Hop Il n'y a pas l'air D'y avoir de robots ici Ce qui n'est pas Une mauvaise nouvelle On va monter Ok D'accord D'accord Voilà J'ai pu ouvrir La porte du bas Ici ça ne s'ouvre pas du tout Ici si je me fais tomber Non Je vais peut-être passer par là Si je peux Sinon il faut se faire tomber Dans le trou En fait Voilà Hop Hop Là je vais où là Ici un collectable J'espère que ça n'a pas Alors Qu'est-ce que c'est C'est un collectable C'est son petit frère D'accord Ok On va trouver le collectable Du petit frère Hop Donc Il ne nous reste qu'une issue C'est sortir par là De toute façon Voilà Alors là je ne sais pas du tout Ce qui m'attend Il y a des petits bugs Comme ça Un petit peu embêtants Comme je vous dis Au niveau des FPS Je n'ai pas l'impression Qu'il y ait Des robots là Un trap métal Ici Je ne peux pas passer par contre Alors Par où je pourrais Aller Sans ce bruit De générateur Qui me casse les oreilles Est-ce qu'il y aurait Un chemin par là Pas du tout Là je ne peux pas monter J'ai effectivement Activé le générateur Est-ce que ça m'aurait ouvert Une porte Apparemment Non Pas là Il n'y a personne Réfléchissons À là peut-être Ici En passant par là On va voir J'arrive de là Mais bon Ça m'ouvre peut-être derrière Là je ne vois pas d'ennemis Donc Sinon on reviendra là Et si ça ne s'ouvre pas Ici Il n'y a rien Est-ce qu'on peut monter Non Ça redonne là où on était Ok Ok On a un générateur Apparemment là-bas Qu'il faut activer Je n'ai pas compris Quelle porte Ça m'a activé Ce truc là Bon Ici La petite sauvegarde Ici il y a un générateur Il y a aussi des robots Ok Le générateur Il y en a plusieurs Si on suit le tracé Pour pouvoir ouvrir cette porte Il y a deux générateurs Un en passant par là-bas Et l'autre en passant derrière le robot Est-ce que si je franchis ça Non je détecte Je ne me fais pas détecter On va essayer par là Pour l'instant je ne vois pas de Au niveau ennemi Ils sont surtout dans le bâtiment Qui est là Est-ce que je peux rentrer là ? Non pas du tout Là Non plus Déco Donc tout est vraiment centré Dans ce Dans ce bâtiment Ah là j'en ai par contre J'ai les espèces de petits serpents Qui lèvent la tête là Donc je ne vais pas passer par là J'ai peut-être plutôt tenté ma chance Au niveau du robot là-bas Est-ce que je peux passer J'ai une pierre ici Je peux peut-être le J'ai une entrée là À droite Est-ce que je peux passer là ? Il faut que j'arrive à l'envoyer À aller voir ailleurs Là il l'a entendu C'est pas une raison pour rester debout Trente ans Je crois que je ne vais pas avoir assez Si ça va Et le revoilà Hop J'ai raté là Le fait de me planquer dans le placard Oups Je ne suis pas dans son rayon Heureusement Il n'a pas l'air de venir jusqu'à là Je ne pense pas Matériel de base Ici on a un placard pour se planquer Alors est-ce qu'il rentre ? Je n'ai pas l'impression C'est une porte-leur Ça ne m'aurait pas étonné Ici On peut monter Et on peut monter ici Ok Et là On peut activer de loin Le générateur Est-ce que j'ai activé les deux ? C'est une bonne question Je vois Non Il m'en manque un Qui serait situé En bas Ah oui mais il est là Oh Oh Je vais me remettre dans mon trou Qu'il m'oublie Je ne sais pas combien de longueur de vie a le jeu Mais je pense qu'une fois qu'on a trouvé les médocs pour notre frère Le jeu est terminé Mais ce n'est pas si simple que ça Alors Au niveau de son tour de garde Il est là Il fait comme ça Il revient là Non tu ne me vois pas là Il revient là On peut les voir en bas Qui tournent Il repart Je ne sais pas du tout Comment le Je ne sais pas où je dois aller Surtout Peut-être en le suivant S'il ne fait pas un demi-tour sur lui-même Tout ira très bien On peut jouer à ça longtemps Mais je n'ai pas vu du tout D'endroit pour passer On pourrait peut-être que tu accélères à la cadence Ici peut-être Ouais Ok Là par contre Je pense qu'on doit pouvoir passer par cette fenêtre Voilà Et on doit pouvoir je pense Activer un générateur D'ici On a Il y aurait des robots C'est vrai que là Je ne sais pas du tout Où je suis On peut voir les petites pertes d'FPS Un petit peu embêtantes Ça veut dire redescendre Pour activer ce générateur là Est-ce que dans les environs Il y a Non Ils sont dehors Il ne faut pas que je me fasse choper Ici On a Je ne sais pas trop À quoi C'est du radio Le matériel radio Par contre On a le robot Qui est là Ok Je pense qu'il faut l'activer Très vite Je ne suis pas sûre De quelle porte J'ai activé Pour être honnête Avec vous Mais on a activé le générateur C'est déjà une bonne chose Retrouver par où je suis passée Ça va être autre chose Ici Donc là J'ai bien activé Les deux générateurs Ok Par où je pourrais passer Maintenant Je pense qu'il va falloir Que je me jette Dans la gueule du loup En bas Ce qui me paraît Un petit peu bizarre Si je repasse par là J'ai toujours le lycose Là En fait Il faut que je fasse Chemin inverse Hop là Je le suis Et quand il va tourner Je reprends Le petit trou en face Voilà Hop Et on redescend Et là On se retrouve sûrement Avec les autres Là Qui apparemment Ne nous voit pas J'arrive à retourner Au générateur Lui Pour que je l'envoie A nouveau Alors Je vais prendre le leur Ici Je vais le jeter Voilà Que ça puisse me laisser passer Tranquille Je marche Pas pressée la scie Hop Voilà Tout ça pour ça C'est une blague Alors S'il n'y a rien à prendre Est-ce qu'on finira Par trouver Les médocs Pour notre petit frère Je ne sais pas Il y a quand même Beaucoup d'explorations Et tellement de possibilités Que je ne sais pas Ok Donc là Pour l'instant Je va scan Alors là Il y en a à l'extérieur Mais pas dans la maison Oh Alors celle-là Est très grosse C'est celle qu'on a découvert Là En fait C'est une grosse araignée Décidément Le jeu dont on veut Avec les araignées Donc On n'a pas 50 solus Je ne vois rien à loot Là On va passer par le haut Je pense qu'il n'y a que ça En solus On va fouiner Là il y a un passage Par la fenêtre Ici Ici on ne peut rien faire Ici j'ai un truc à ramasser Le matériel Hop Je vois que ça On va passer par là Et là On a un autre A Oh là 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 Le stress Est-ce qu'ici Non je ne vois pas de Je ne vois pas du tout De collectable ou autre Ici C'est un vrai labyrinthe C'est un vrai labyrinthe Il faut vraiment se repérer Là que j'ai mis par contre La luminosité plein de peau Pour ne pas que ce soit noir Il y a des endroits Où par contre Ça pique les yeux Il n'y a que cet endroit Pour ne pas assez Il n'y a que là Bon Là Oups là Il y a la Il y a du monde partout Ah mais Mais non Mais non Tu ne m'as pas Elle a passé là J'espère qu'elle ne vient pas Qu'elle ne rentre pas Dans le bunker Parce que là J'y suis allée Je ne sais pas On est complètement perdu Tellement Non on n'y est pas passé Il y a les robots Qui nous pourchassent On est dans la panique De s'échapper Et puis on ne sait pas trop Où on passe Ni où on va Là en bas Si je me fais tomber Je ne sais pas Où j'atterris C'est ça le problème Et si je vais là Je me retrouve où en fait On a un truc ici A prendre Tu ne peux pas J'en ai trop Alors on va fabriquer Je ne sais pas On peut fabriquer On va fabriquer un leurre Voilà Est-ce que je peux fabriquer piège Oui Peut-être pour l'araignée Ça nous montre à l'image Je pose un piège Et qu'est-ce qui se passe Au niveau du piège Il se retrouve électrocuté Ça peut être bien Pour l'araignée ça Je ne sais pas Ce que vous en pensez On est limité Apparemment On ne peut pas tout prendre Ou alors il faut les crafter Sans faire d'avance On ne peut pas faire Ce qu'on veut Donc là je pense Qu'à part sauter dans le trou Je ne vois pas d'autres possibilités On a tout exploré A moins qu'on puisse passer Par la fenêtre qui est là Non C'était dans un sens Mais ce n'est pas dans l'autre D'accord Ok Alors maintenant Il faut que je retrouve mon trou Donc me laisser tomber là Merde Ah mais ils se battent entre eux La vache D'accord Les deux se sont Se sont butés Ou c'est un leurre Qui me font là Alors Il y aurait plusieurs Robots Ils ne seraient pas potes Est-ce que j'ai un temps limité Le temps qu'ils reprennent leurs esprits Je ne vais pas chercher midi à 14h Je me casse L'araignée Hop Cette machine aurait essayé de me sauver Oups Il y en a une autre là Qui n'a pas l'air sympatoche Wow Il y en a partout Elle fait des rondes Sur elle-même Et mon générateur est là Oh la vache Oh je vais mourir Oh la la Je me secouer C'est avec la porte Apparemment Non Elle ne m'a pas vue Alors j'aurais eu la possibilité Peut-être de passer par là aussi Elle me cherche là-bas en fait Elles sont en train de se Voilà Elle s'est désintégrée C'est fou Elles se sont butées entre elles C'est quoi ce délire ? Je vais rester planquer quand même Il y a l'autre Il y a l'autre qui est là Je vais peut-être passer derrière celle-ci Sans me faire voir Enclencher le générateur Qui est là Je vais pas me montrer Si je me cache derrière sa copine Elle ne me voit pas là Non Elles ne peuvent pas se voir entre elles D'accord C'est bon à savoir Et là Ça m'a ouvert quoi en fait Elle J'ai pas l'impression Que je puisse me cacher Dans les herbes Non Peut-être que je lui envoie Un leurre Ce leurre-là A pas l'air de marcher avec elle On va essayer le Takiwalki Ça me fait passer Je sais pas où il faut que j'aille Mais j'y vais Je suis passé Mais honnêtement Je vous dis Le jeu est très dur Jouer entre Furtilité Être caché Accroupi Puis peu accroupi Puis se relever Puis courir Puis trouver des placards Des placards qui s'ouvrent C'est l'enfer L'enfer Mais très bonne idée En tout cas Moi j'aime beaucoup Ça fait marcher le cerveau Là par contre Là il y en a un Je ne sais pas du tout Là j'en ai plusieurs Il y en a trois là Là j'en ai un par terre Ici là on le voit là Qu'est-ce qu'il y aurait là-bas Il ne me détecte pas Il y en a plusieurs Je ne pense pas Que c'est par là Qu'il faille passer On va essayer par là Il y avait le trou Non 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 Pas par là Il y avait le trou Oh mon dieu Il y a ce trou là Mais j'ai l'impression Que je retombe À l'étage d'en bas Il y a un robot là Il y en a partout En fait L'enfer sur terre Quand les machines Vous n'aiment pas J'aime le placard ici Essayez de jouer peut-être Avec lui là Essayez d'en aller en face De le suivre C'est une bonne manière De ne pas se faire choper Enfin je dis ça Mais je ne dis rien Aïe 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 J'ai un collectif Là Il ne m'a pas vu Il ne m'a pas vu Il ne m'a pas vu Non il ne m'a pas vu J'ai eu très très chaud J'ai eu très très chaud J'ai eu très 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 chaud Ici il n'y a rien Il y a un placard Pourquoi ? Je ne sais pas Il n'a pas l'air d'y avoir De robots pourtant Evidemment Ce n'était pas là Où il fallait aller Ça aurait été trop beau Dans le placard Je ne vois pas trop l'utilité Ici je ne peux rien faire Ah si j'ai un escalier Un escalier Qui va descendre Bien sûr Ce n'est pas celui Qui monte Alors avec mon radar Il y a plein de monde Là Il y a plein 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 De monde Là j'ai un collectable Un trap Matériel Est-ce que je peux faire Un leurre de plus Ouais Est-ce que je peux faire Un piège Ouais Je ne peux plus faire de piège Est-ce que je peux faire ça Sinon je vais être fou Je ne vais pas pouvoir Quand j'en trouve En faire d'autres Ça ça va être pas mal Je ne peux plus en faire Et ça Je peux en faire Comme ça je suis Tranquille Hop Voilà Bien que le radar Ne me serve pas à grand chose Je ne sais pas du tout Où je suis C'est là où il y a Toutes les petites Les petites saloperies Là Ça Pas du tout On va regarder déjà Dans la maison S'il n'y a rien Je peux passer par la fenêtre Je vais monter à l'étage Est-ce que je n'en viens pas de là Tout se ressemble C'est horrible Oui C'était pas prévu Dans mon programme Là Le Nikos Va-t'en Je n'ai pas de placard Pour me planquer Je peux le suivre À la limite Il ne bouge pas Il ne bouge pas beaucoup Non 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 en gameplay to hide out fast your fear donc vous voyez qu'il n'est pas si simple que ça ça fait un petit moment, la vidéo va être un petit peu longue mais je voulais un petit peu vous montrer tout ça, vous voyez que c'est pas si évident donc écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch en live et venir discuter avec moi en direct, c'est avec plaisir au niveau de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à activer la petite cloche n'hésitez pas à mettre un commentaire, vous le savez, je me ferai un plaisir de vous répondre et c'est sur ce bruit de coeur que je vous laisse je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et on se retrouve très vite pour la suite des Let's Play ou pour d'autres découvertes, allez savoir allez, bye bye